Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis Estelle Feudio-Fiffen, enseignante de français, et je suis également tutrice des classes de quatrième dans ces enseignements à distance. Alors, nous serons toujours dans le module 1, intitulé « Vie familiale ». Et aujourd'hui, nous allons aborder notre cinquième leçon qui porte sur l'étude d'un texte en lecture suivie. Et ce texte est tiré d'une des œuvres que vous avez au programme, à savoir « Trois prétendants, un mari » de Guillaume Oyono Bia, publié aux éditions Clé en 2018. Alors, l'extrait que nous allons étudier va de « Atangana, ton grand-père, jusqu'à Juliette me concerne » de la page 19 de l'acte 1. Pour mener à bien cette leçon, nous allons l'aborder selon le plan que vous avez à l'écran. On va commencer par la lecture de l'extrait, ensuite la découverte de l'extrait, l'analyse du texte, le bilan de l'étude, le résumé et la morale de l'extrait qu'on a étudié, et enfin une prolongation. Et cette prolongation va consister en un débat. Et je vous donnerai le thème au moment venu. Nous continuons, chers apprenants. Je compte sur ta disponibilité et ton attention. Bien, en guise d'objectif, donc, pour cette leçon, tu devras être capable de relever, après la lecture du texte, l'instrumentalisation de la fille dans la coutume africaine à travers la doute. Je reprends. À la fin de ce cours, chers apprenants, tu devras être capable de relever l'instrumentalisation de la jeune fille dans la coutume africaine à travers la doute. J'espère que tu sais ce que c'est que la doute. La doute, c'est la première étape du mariage qu'on effectue envers la famille. Tu sais bien que le mariage s'effectue en trois étapes. La première, c'est la doute. Ensuite, c'est le mariage civil. Et enfin, c'est le mariage religieux. Pour ceux qui signent, bien sûr, monogamie. Bien, pour mener à bien cet objectif, tu auras besoin de certaines connaissances, de certains prérequis, notamment savoir lire, puisque notre texte de lecture suivi, tu dois savoir lire, tu dois savoir caractériser un personnage et tu dois formuler une morale, c'est-à-dire l'intérêt que tu as eu après la lecture du texte. Bien, nous commençons par la lecture de l'extrait en question. Je te demande, chers apprenants, d'être calme, attentionné, posé et de lire avec moi. D'accord? On y va? Matalina. Comme tu vois, les noms des personnages sont en gras et ils sont suivis du point, du signe de ponchation, deux points. Cela signifie que c'est Matalina qui prend la parole. Matalina. Sans réfléchir, tandis que les hommes essaient de la faire taire à grand renfort de signe. Ce qui, entre parenthèses, chers apprenants, en italique, ne doit pas t'inquiéter. Il s'agit des didascalies. Ce sont des phrases, des indications sur la position, la posture et les certains actes des personnages. Je reprends. Matalina. Matalina. Sans réfléchir, tandis que les hommes essaient de la faire taire à grand renfort de signe. L'an prochain, ton mari va donc te laisser repartir au collège, Juliette. Est-ce que... On doit la tapoter sur l'épaule. Elle se tait. Trop tard. Déjà, Juliette regarde tout le monde avec de grands yeux étonnés. Juliette prend la parole. Juliette. Mon mari. Quel mari ? Est-ce que j'ai un mari ? Bella prend la parole. Qui ne remarque pas la gêne ambiante ? Un mari, Juliette. Mais tu en as déjà deux, mon enfant. Dis qu'il y a des filles qui ne... Attangana. Réprobateur. C'est-à-dire qu'il n'approuve pas que Bella ait pris la parole. Et qui est... Voyons, vous autres, vous savez que j'ai promis de lui annoncer la bonne nouvelle moi-même. Attangana se gratte la tête pour savoir par où commencer. Bon, euh... Je vais t'expliquer la situation, mon enfant. Il y a cinq semaines, nous avons reçu la visite d'un homme qui est venu demander ta main. Évidemment, à cause de ton instruction et de ta valeur, nous avons décidé de prendre les cent mille francs qu'il a versés. Attangana continue. Juliette a un mouvement vif. Et Attangana ajoute précipitamment. Mais nous avons mis cet argent de côté. En effet, nous attendons cet après-midi la visite d'un grand fonctionnaire. Il se penche pour faire comprendre à sa fille qu'elle a bien de la chance. Il veut lui aussi t'épouser. Attangana. Naturellement, s'il me verse une dot plus importante, Juliette prend la parole indignée. Quoi? Je suis donc à vendre? Pourquoi faut-il que vous essayiez de me donner au plus offrant? Est-ce qu'on ne peut pas me consulter pour un mariage qui me concerne? Le texte est de Guillaume Oyunoubia, tiré de Trois prétendants, un mari, publié aux éditions clés en 2018, tiré de la page 19. Je vais reprendre encore, cher apprenant, la lecture de ce texte. Alors, nous revenons, on y va, Matalina. « Sans réfléchir, tandis que les hommes essaient de la faire taire à grand renfort de signe. L'an prochain, ton mari va donc te laisser repartir au collège, Juliette? Est-ce qu'on doit la tapoter sur l'épaule? Elle se tait, mais trop tard. Déjà, Juliette regarde tout le monde avec de grands yeux étonnés. « Mon mari? Quel mari? » C'est Juliette qui parle. « Mais est-ce que j'ai un mari? » Bella, qui ne remarque pas la gêne ambiante. « Un mari, Juliette, mais tu en as déjà deux, mon enfant. Dis qu'il y a des filles qui ne... » Atangana, « réprobateur. » « Et qui est? » « Voyons vous autres. Vous savez que j'ai promis de lui annoncer la bonne nouvelle moi-même. » Atangana se gratte la tête pour savoir par où commencer. « Bon, je vais t'expliquer la situation, mon enfant. » Il y a cinq semaines, nous avons reçu la visite d'un homme qui est venu demander ta main. Évidemment, à cause de ton instruction et de ta valeur, nous avons décidé de prendre les 100 000 francs qu'il a versés. Juliette a un mouvement vif et Atangana ajoute précipitamment. « Mais nous avons mis cet argent de côté. » En effet, nous attendons cet après-midi la visite d'un grand fonctionnaire. Il se penche pour faire comprendre à sa fille qu'elle a bien de la chance. Il veut lui aussi t'épouser. Naturellement, s'il me verse une d'autres plus importantes. Juliette est indignée. « Quoi? » « Je suis donc à vendre. » « Pourquoi faut-il que vous essayiez de me donner au plus au franc? » « Est-ce qu'on ne peut pas me consulter pour un mariage qui me concerne? » Le texte est de Guillaume Moyonopia, tiré de Trois prétendants à un mari, publié aux éditions clés en 2018, tiré de la page 19. Après donc cette lecture, nous allons passer à la deuxième phase de notre leçon, à savoir la découverte de l'extrait. Cette phase porte sur des questions et je vous remercie à vous poser la première. Lis l'objectif de la leçon et dis ce qu'on attend de toi à la fin de celle-ci. Alors, comme tu as sûrement répondu, à la fin de cette leçon, on te demande de relever l'instrumentalisation de la jeune fille dans la coutume africaine à travers la dote. L'instrumentalisation, c'est-à-dire qu'on a pris la jeune fille comme un instrument, comme un objet qu'on utilise. Tu devrais être capable de relever l'instrumentalisation de la jeune fille dans la coutume africaine à travers la dote. Bien, nous continuons, deuxième question. Lis le texte, puis dis de quoi il parle. Nous l'avons déjà lu. Maintenant, de quoi parle ce texte? Le texte parle, bonne réponse, de la mise aux enchères de Juliette par sa famille à travers la dote. Effectivement, le texte nous dit bien que son père a déjà reçu un homme qui a versé une somme de 100 000 francs et qu'il a mis cet argent de côté parce qu'il attend un autre homme, un grand fonctionnaire, qui peut sûrement lui verser une dote plus importante. Vous voyez donc que là, il y a déjà l'idée des enchères. Donc, le texte parle de la mise aux enchères de Juliette par sa famille à travers la dote. Très bien, nous continuons avec la troisième phase de notre leçon, à savoir le traitement de la notion, le traitement du texte. Première consigne, c'est une consigne générale. Toutes les questions que je m'en vais te poser, tu vas devoir y répondre en les mettant dans un tableau et en pourentrer les personnages et leurs relations, les actions et le déroulement de l'intrigue. Donc, trace un tableau, cher apprenant, dans lequel tu devras mettre, première colonne, entrer les personnages et leurs relations, deuxième colonne, les actions, troisième colonne, le déroulement de l'intrigue. Bien, première question. Quels sont les personnages qui participent à la rencontre familiale? Indiquent les relations qui les unissent. On a lu le texte. Vous avez à plusieurs reprises constaté qu'il y a des acteurs qui prennent la parole. Maintenant, qui sont-ils et quelles sont leurs relations, les liens qui existent entre eux? Réponse, les personnages qui participent à cette rencontre familiale et les liens qui les unissent sont, on a Atangana. Atangana est le père de Juliette parce que quelque part dans le texte, on nous dit, il se penche vers sa fille pour lui montrer qu'elle a bien de la chance qu'un grand fonctionnaire puisse s'intéresser à elle. Atangana est dans le père de Juliette. Et vous l'avez deviné, Juliette est la fille d'Atangana. Matalina est la cousine de Juliette, qui en vit d'ailleurs Juliette parce qu'elle dit dans le texte, il y a des filles qui ne... point de suspension. Des points de suspension montrent qu'elle a plus à dire, mais on a coupé sa prise de parole. Peut-être aurait-elle pu ajouter, il y a des filles qui ne connaissent pas la chance qu'elles ont. Peut-être que Matalina n'est pas mariée, on ne sait pas encore à ce début de texte. On a également Bella, qui est la grand-mère de Juliette. Bien. Deuxième question. Pour quelle raison a lieu l'assise familiale? Pourquoi est-ce que le père d'Atangana est présent, la grand-mère de Juliette est présente, la cousine de Juliette est présente? Pour quelle raison a lieu cette assise familiale? Vas-y, réfléchis, relis le texte. Relis. Très bien. La famille s'est réunie parce qu'elle attend la visite d'un grand fonctionnaire qui souhaite épouser Juliette. La famille s'est réunie parce qu'on attend un homme. Et il n'est pas n'importe quel homme, c'est un fonctionnaire qui souhaite épouser leur fille Juliette. C'est pourquoi toute la famille est réunie pour attendre cet homme en question. Bien. Nous continuons avec une autre question. Est-il le premier homme à désirer prendre pour épouser Juliette? Est-il le premier homme à désirer passer la bague aux doigts de Juliette? Alors, tu as lu le texte. Nous l'avons lu plusieurs fois, deux fois. Il me semble qu'à ce niveau, tu devrais être capable de répondre que non. Il n'est pas le premier homme à vouloir Juliette pour femme. Parce que le texte dit qu'il y a cinq semaines, un jeune homme a versé une somme de 100 000 francs en guise de d'autres à la famille de Juliette. Cela signifie que Juliette est cotisée. Et si un homme, deux hommes, cotisent la même fille, elle doit être spéciale. En quoi est-ce que Juliette est spéciale pour attirer autant de soupirants? Nous continuons. Qu'a fait la famille de l'argent versé par le premier venu, celui qui a versé les 100 000 francs? Qu'est-ce que la famille a fait de cet argent, cher apprenant? La famille dit qu'elle a mis cet argent de côté pour obtenir plus du grand fonctionnaire. Vous savez, dans le texte, quand Atangana prend la parole pour relater les faits à sa fille Juliette, il lui annonce qu'un homme est venu et lui a donné 100 000 francs pour avoir la main de sa fille Juliette. Et quand Juliette se tourne, elle est indignée, elle est fâchée. Atangana dit non, 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 je n'ai pas pris cet argent, je l'ai mis de côté. Je l'ai mis de côté parce qu'on attend un autre homme, peut-être qu'il peut me verser une autre plus importante. Donc en fait, si le père de Juliette a mis cet argent de côté, c'est parce qu'il est déjà certainement en train d'écarter la demande du premier venu. Parce qu'il se dit qu'il aura plus du grand fonctionnaire. Est-ce qu'on se comprend, camarades? Pardon, chers apprenants, nous ne sommes pas camarades. Est-ce qu'on se comprend? Donc il a mis cet argent de côté. Et on te pose une autre question. Quelle est la réaction de Juliette lorsqu'elle apprend cette bonne nouvelle, entre guillemets? Parce que sûrement pour Juliette, je ne pense pas que la nouvelle que son père lui annonce d'avoir déjà pris la dôtre, soit une bonne nouvelle pour elle, puisqu'elle n'était pas au courant. Quelle est la réaction de Juliette? Oui, c'est vrai, Juliette est indignée par l'attitude des siens. Non seulement parce qu'elle n'a pas été consultée pour choisir son propre mari, mais aussi parce qu'on la donne en mariage au plus offrant. Donc, sa famille la vend donc comme on vendrait une chevre, un bouc, un cheval. Donc, Juliette, en somme, n'est pas contente parce que ni son père, ni sa grand-mère, ni sa cousine, peut-être même pas sa mère, personne ne l'a consultée pour voir si elle aimerait se marier avec cet homme ou pas. Mais on a déjà reçu la dôtre. Elle n'est pas contente. Autre question. Selon ses parents, pour quelle raison la dôtre de Juliette doit-elle coûter cher? Pourquoi est-ce qu'il pense qu'il mérite d'avoir une dôtre plus importante que les 100 000 francs que le premier homme a déjà versé? Alors, la dôtre de Juliette devrait coûter cher à cause de son instruction. Cela signifie qu'elle a fréquenté et pas n'importe où. Dans le texte, on précise à l'école des Blancs, pour ceux qui ont lu les scènes précédentes. La dôtre doit coûter cher parce que Juliette est instruite et donc elle a de la valeur. Bon, nous sommes parvenus donc à la confrontation et cette confrontation va se faire sous la forme d'un bilan. Et ce bilan, vous l'avez à l'écran sous la forme tabulaire. Première entrée, les acteurs et leurs liens. Deuxième entrée, l'intrigue. Troisième entrée, les actions des acteurs. Comment, en guise de récapitulation, vous avez Atangana, le père de Juliette. Juliette, la fille d'Atangana. Matalina, cousine de Juliette. Bella, grand-mère de Juliette. L'intrigue, la famille est réunie pour attendre le grand fonctionnaire qui veut épouser Juliette. Juliette, également, on a l'arrivée imprévue de Juliette parce que dans le texte, elle est étonnée. Cela signifie qu'elle n'était pas au courant qu'il y avait une assise familiale qui tournait autour d'elle et de son mariage. Alors, comme action, on a le père qui récupère les 100 000 francs de la dôtre. On a également l'attitude des parents qui prennent la dôtre sans la consulter. Et on a également Bella qui annonce une nouvelle plutôt que prévue. Voilà, en guise de récapitulation, ce que nous avons traité. Et nous parvenons à la dernière phase, l'avant-dernière de notre leçon, à savoir le résumé. Alors, dis-moi, formule le résumé de cette histoire. On peut retenir que la famille a vendu Juliette et ne l'a pas donnée en mariage. Oui, c'est ce qu'on peut retenir de la lecture de ce texte. Juliette a été proposée comme un commerçant propose un bœuf à un acquéreur. Très bien. Et comme morale, qu'est-ce que tu peux nous dire, cher apprenant? La morale qu'on peut retenir est que les parents ne doivent pas vendre leur fille en utilisant le moyen de la dôtre. Mais ils devraient considérer les sentiments de chaque enfant. Justement, le mariage, c'est une affaire sérieuse. C'est un engagement définitif. Donc, avant d'entrer dans le mariage, les parents devraient se rassurer qu'ils ont pris en considération les sentiments et les désirs de ceux qui sont censés se marier. Ok, très bien. Bonne morale, cher apprenant. Nous passons à la dernière étape de notre leçon, à savoir la prolongation de la lecture qui en sortait un exercice de consolidation. Et notre prolongation porte sur un débat. Je lis la question qui fera office de débat. En fonction de son instruction ou de sa beauté, est-ce que les parents doivent donner un montant pour la dôtre en fonction de l'instruction de la fille, de sa beauté, de son statut social? Est-ce que c'est normal? Alors, consigne, cite deux arguments pour condamner l'évaluation de la dôtre d'une fille en fonction de sa beauté, de son instruction ou de son statut social. Ensuite, cite un seul argument pour montrer le bien fondé d'un mariage tenant compte des sentiments des conjoints. Tenant compte les sentiments des conjoints. Alors, première réponse, on t'a demandé de proposer deux arguments pour montrer que il n'est pas bon de proposer une dôtre en fonction de la beauté, de l'instruction, du statut social de la fille. L'enfant n'est pas une marchandise. Quand on l'estime ainsi, on la chosifie. Premier argument. Deuxième argument, le mari qui a versé une dôtre élevée peut maltraiter la fille, la considérer comme un objet qu'il a acheté avec son argent. Cela signifie que, si tu payes une dôtre à 5 millions, 10 millions, dans le mariage, il peut arriver que l'homme chosifie sa femme en lui disant « mais je t'ai acheté ». Il peut battre sur sa femme. Sa femme n'aura peut-être pas le droit de s'exprimer devant son conjoint. Elle sera donc considérée peut-être comme une aide ménagère, ou peut-être moins que ça. Vous voyez donc qu'il n'est pas bon d'évaluer la dôtre en fonction de la beauté ou du statut social de l'enfant. Bien, une autre consigne était de donner un argument pour montrer que le mariage doit prendre en compte les sentiments des conjoints. En guise de réponse, on peut dire que le mariage dans lequel les conjoints s'unissent par amour a plus de chances de perdurer qu'un mariage forcé. Parce qu'en fait, marier Juliette à un grand fonctionnaire sans son avis, c'est le mariage forcé. Donc, le mariage qui a plus de chances de perdurer, c'est un mariage où les deux conjoints s'aiment, où les deux conjoints se connaissent, ils se sont choisis mutuellement et se sont dit oui pour tout. Et la vie, et les moments de joie, et les moments de détresse. Alors là, le mariage sûrement aura de grandes chances de mettre long. Alors, chers amis, pour mener bien cette leçon, nous nous sommes servis uniquement de l'œuvre que vous avez au programme, à savoir Trois prétendants et maris de Guillaume Oyunoumbia, publié aux éditions clés en 2018. Nous sommes donc parvenus à la fin de cette leçon, et la prochaine leçon portera sur comment enrichir une description en expression écrite. Alors, on se dit, next time! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada